Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT du groupe Revue Fiduciaire. Au programme de ce lundi 19 juin, aide à l'embauche des PME, droit de communication de l'URSSAF et apport à une société par action simplifiée. Et c'est un rappel concernant l'aide à l'embauche des PME qui ouvre ce JT. Les entreprises de moins de 250 salariés peuvent obtenir une aide financière de l'État d'un montant de 4 000 euros sur deux ans pour les embauches qu'elles réalisent en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins 6 mois et pour lesquelles elles versent une rémunération d'au plus égale à 1,3 SMIC. Mais cette aide à l'embauche n'étant accordée que si le contrat de travail débute entre le 18 janvier 2016 et le 30 juin 2017, il ne reste donc que quelques jours aux PME pour formuler leur demande d'aide. Pour l'obtenir, l'employeur peut remplir une demande en ligne à l'adresse internet suivante embauchepme.gouv.fr. Cette demande doit ensuite être transmise à l'agence des services et de paiement dont dépend l'entreprise. Ces coordonnées sont indiquées sur le formulaire CERFA de demande de prise en charge. Ensuite, chaque trimestre, l'employeur devra confirmer sur le même site internet que les salariés concernés par l'attribution de l'aide à l'embauche sont toujours employés dans l'entreprise. Droits de communication de l'Ursaf à présent. Certaines entreprises mettent en relation à distance par voie électronique via des plateformes internet des personnes pour vendre des biens, fournir des services ou encore échanger ou partager un bien ou un service. A partir du 1er juillet 2017, les agents de contrôle de l'Ursaf vont pouvoir exercer leurs droits de communication pour obtenir des informations sur les personnes non identifiées qui utilisent ces plateformes internet. Ce droit de communication leur permet de détecter des fraudes au paiement des cotisations sociales. Dans le cadre de leur contrôle, les agents de l'Ursaf peuvent exercer leurs droits de communication pour établir, contrôler et recouvrer les cotisations sociales ainsi que pour obtenir certains documents et renseignements détenus par différents organismes et personnes du fait de leur activité. La demande de communication porte sur une période qui ne pourra pas dépasser 18 mois. Et on termine avec une petite histoire d'apport à une société par action simplifiée. Un actionnaire est entré dans le capital d'une société par action simplifiée en y apportant son activité de courtage entreprise en échange d'actions de la société. Puis, elle a acquis le solde des actions dues auprès des deux autres actionnaires cédants de la société. Les deux actionnaires ont estimé que le prix de la cession avait été sous-évalué du fait de la valeur insuffisante de l'apport de la société de courtage. Ils ont alors assigné la société cessionnaire en paiement de dommages et intérêts. En appel, les juges ont rejeté leur action en considérant que les cédants n'avaient pas d'intérêt à agir car seule la SAS avait subi un préjudice en raison de l'apport insuffisant, à savoir la perte de sa valeur. La Cour de cassation a censuré l'analyse des juges. L'insuffisance de l'apport de l'actionnaire s'est traduite par une baisse de valeur des actions et une majoration infondée de sa participation au capital social. De ce fait, les autres associés ont subi un préjudice distinct de celui de la société. Ils sont donc recevables à demander réparation. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bon début de semaine à tous et rendez-vous demain.